salut la compagnie alors nous voici dans le troisième match oula il y a une petite terreur là il y a une petite terreur et j'ai commencé à caster donc non les deux points sont pour tato sinon le drame n'est pas là oui apparemment leur nom switch d'un côté à l'autre de temps en temps donc c'est un peu embêtant je dois changer mon scoreboard à chaque fois excusez moi et cette erreur m'est arrivé lorsque je faisais le casting de viper contre yo je ne l'avais pas vu alors soit peu importe on est ici au troisième match décisif entre capoche et tato décisif ici parce que si tato l'emporte il passe en demi finale si capoche gagne il maintient ses chances de passer en demi finale face à tato mais ça risque de ne pas être facile tato n'est pas du genre commode alors on va sans plus tarder commencer le jeu et on se retrouve sur cette fameuse carte land nomad land nomad que nous avions vu c'était le match décisif de viper contre yo qui se jouait sur cette carte ici et yo avait alors les hongrois il avait opté pour une stratégie qui n'était pas très mal parce que il n'avait pas pu ouvrir avec des scouts mais qui s'était fait voler trois voies par viper donc il avait fait une transition avec des archers qui était plutôt intéressante pour ensuite sortir des scouts à la pelle en voiture voilà alors c'est une très bonne carte pour les scouts parce que comme on est incapable de mûrer près de ça près de sa forêt de sa carrière et bien ça rend le les scouts assez efficace pour rentrer dans la base et perturber l'économie adverse ce que yo avait fini par très bien faire contre viper qui a ultimement jeté l'éponge contre yo alors si vous n'avez pas vu le match j'ai envie de dire tant pis la progression ici elle est linéaire si vous vous êtes on est maître de ses propres spoils alors il reste chacun tous les deux sagement chez eux il n'y en a pas un qui va chez l'autre pour essayer de lui piquer ses ressources capote j'essaye de la jouer safe on avait vu que viper s'était dit ok j'avance et je vais piquer les ressources de yo il avait joué très agressif ici il joue safe capote et tato également donc il risque d'y avoir beaucoup d'action durant la chambre le build order est assez classique on met six villageois sur la nourriture trois villageois sur le bois le septième va le le septième chargé de changer la nourriture va aller sans doute aller sur sanglier on va le voir ici je devine ils vont sans doute vouloir tous les deux ouvrir avec des scouts alors tato a les hongrois donc c'est tato est ce que j'ai dit que c'était capote ça tout de suite qu'il avait les hongrois alors qu'il va chercher son sanglier il est dans le bon timing timing parfait et normalement ici aussi on est vraiment timing impeccable les deux respectent le timing de façon accomplie parfaite voilà parfait l'heure ici du sanglier au coeur du time center pour capote et très bon travail aussi aussi pour un tato alors donc c'est tato qui a les hongrois ici les hongrois qui ont donc de sérieux bonus concernant leur cavalry légère elle coûte moins cher et je crois qu'en plus ça fait plus mal c'est quelque chose à vérifier ça ça mérite de sortir le téléphone et vérifier sur mon application si je dis pas des bêtises mais sinon vous devrez me faire confiance et de l'autre côté capote il a l'écmer alors l'écmer c'est une civilisation qui était très très mal coté avant la sortie de la definitive edition et qui commence à être mieux normalement ce village là il devrait partir dans le sanglier voilà le suce intéressant il va en laisser ok donc on a un village qui part vers le sanglier c'est le bon timing donc vous ouvrez le timing impeccable d'un scout rush c'est vous faites six villageois sur la nourriture trois villageois sur le bois un village qui fait ses sangliers trois villageois qui construisent d'abord une maison et une ferme et l'autre village au suivant à nouveau chercher le sanglier est-ce que tato fait quelque chose de différent non c'est exactement la même chose ça c'est un miroir parfait et en plus il a le culot de chercher des serres et de les ramener il la joue vraiment tous les deux pareil ici il la joue hyper défensible ils ont pas idée d'où se trouve l'autre ils ont pas été cherchés c'est le premier qui rassemble le plus de nourriture possible on va ouvrir sur des scouts des deux côtés donc l'écmer comme je disais était assez mal coté à l'époque de la version 2013 du jeu de la version hd parce que c'était une décision qui avait le taux de victoire le plus faible ça c'est vraiment un mur bizarre qu'est-ce qu'il fait il va mûrer tout le sud avec un peu je rigole pas il va mûrer tout ça il va mûrer toute la forêt c'est quelque chose que j'avais envie de voir je m'étais demandé est ce qu'un joueur le fera eh ben capote il le fait il va mûrer toute sa forêt il est sûr d'y avoir accès de manière safe tato on a vu que tato était un peu moins méthodique et moins ambitieux capote dans sa façon de mûrer un capote il mûre très très bien et si je crois que tato va vouloir jouer full open alors construire tous ces tous ces bois est ce que ça va empêcher capote de sortir la baraque et oui parce qu'il a besoin de construire une baraque et c'est lui prend beaucoup de bois il a besoin de construire une baraque à ce qu'on est à 60% d'âge féodal et tout de suite juste après derrière de construire l'écurie sinon son scout rush sera raté peut-être qu'il a travaillé peut-être qu'il sait qu'il est capable de faire ça je dis pas mais il mûre aussi de l'autre côté ça c'est peut-être un peu ambitieux ça c'est peut-être un peu ambitieux niveau bois parce qu'il construit une maison en plus est-ce qu'il aura le bois nécessaire tato je me pose même pas la question il a joué ouvert classique traditionnel il va pouvoir sortir la baraque bientôt il fait juste quelques petits murs autour de son de sa clairière donc il n'y aura pas trop de soucis il a une clairière ici aussi dans le sud enfin pas vraiment le sud là ça c'est l'ouest qui qui le protège également il devrait avoir plus que le bois nécessaire mais est-ce qu'il construit sa baraque allez les gars enfin la baraque voilà la baraque va sortir alors qu'on est ouais il va être un peu un peu en retard par rapport à un timing idéal et parfait capote lui il ne sort même pas la baraque ah ouais donc il renonce en fait un build parfait pour faire des scouts et tu ne sors pas des scouts mais qu'est-ce que tu peux faire capote il n'y a pas une seule baraque là ah mais non mais parce qu'il n'en a pas besoin je suis bête il est l'ekmer il n'en a pas besoin l'ekmer n'ont pas besoin de construire les bâtiments requis pour construire d'autres bâtiments ils peuvent faire voilà c'est ça le truc ah le suspense mais voilà pourquoi il se permet de mûrer tout ça comme ça ah bah oui mais en fait c'est super intelligent donc comme je disais l'ekmer était assez mal coté puis ils ont eu droit à quelques bonus supplémentaires la civilisation était un peu à travailler par la suite mais maintenant il s'agit vraiment de quand même de l'une des meilleures civilisations et pour eux avec des scouts oui c'est pas mal oui comme il n'a pas besoin de construire de moulins pour construire de marchés il n'a pas besoin de construire de forge pour construire d'autres sièges il n'a pas besoin de construire de bâtiments de la château pour passer à l'âge impérial et donc il n'a pas besoin de construire de baraque pour passer à pour construire une écurie et c'est ça qui lui permet de se mûrer de manière aussi ambitieuse alors qu'il est tout à fait mûrer tato va s'en rendre compte là il va devoir se rendre compte il va être dégoûté il va être dégoûté il envoie un piquet pour se goûter alors lui il a il n'a toujours pas construit oh mon dieu il n'a toujours pas construit d'écurie il construit des piquets en mode défensif oh là là ça est ce que c'est un bon choix on verra mais en tout cas il construit des piquets défensifs et capote allez c'est parti il fait sortir là là c'est un bon game ah j'avais une petite inquiétude parce que j'ai été bête une minute mais là là je sens que capote je pourrais prendre en sérieux avantages s'il la joue s'il la joue correctement et s'il ne perd pas son avantage parce que c'est piqué là qu'est ce qu'ils vont faire ils vont essayer de faire un trou dans le mur et c'est rentré dans l'économie et après des piquets ça ça fait pas beaucoup de dégâts à une économie et capote il réagit tout de suite il dit oh c'est pas grave je te construis une maison derrière j'ai tout le temps du monde et pendant ce temps là mes scouts ils vont aller vers le milieu de terrain ils vont avancer vers toi alors ce que capote sait où se trouve tato pas encore c'est pour ça qu'il les scouts il essaye de le trouver vers le sud il dit ah il est pas aussi bas que ça donc c'est qu'il doit être par là bas normalement un turn center adverse doit se trouver dans une ellipse alors là il a trouvé l'or il dit ok c'est bon j'ai trouvé tato il a trouvé tato alors maintenant qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire avec ça est-ce qu'il va réussir à le noyer parce que tato il a décidé ok je vais devoir la jouer défensive pourtant allez à chaque fois on a le joueur hongrois qui a la civilisation parfaite pour faire le scout rush qui ne fait pas un scout rush mais est-ce qu'il va redresser la pente comme yo l'avait fait ou pas il n'y aura jamais à rentrer ces trois à le piquer là il ne sert à rien et capote ne continue pas de produire des scouts donc peut-être qu'il va vouloir changer de méthode et passer à autre chose peut-être qu'il va vouloir ouvrir une archerie on voit qu'il se construit des piquets mais il est dans le bon timing quand on est à la quatorzième minute c'est le moment où on met des gens sur la mine d'or on arrête un peu avec les fermes et on continue par la suite après mais c'est le moment où on met des gens sur la mine d'or à la quatorzième minute pour pouvoir passer à l'échateau assez vite ici il y a un villageois qui était sur les baies passe au bois donc il a 13 personnes sur le bois c'est plus que c'est à partir du moment où il en a 12 c'est que c'est bon il va avoir une transition vers le château qui sera impeccable et nickel alors ici tato il se dit ouais je sens le camp de terrain venir pour le contraire qu'on m'ait piqué mais capote ne fait pas le terrain l'arc mais il a beaucoup de gens sur l'or maintenant plus que nécessaire donc c'est qu'il fait une transition scout archerie et tato l'envisage déjà mais qui a déjà construit sa propre archerie mais construit son écurie enfin enfin il construit son écurie va-t-il sortir des scouts à la misterio comme misterio l'avait fait en en sortant plein capote fait des ronds il patrouille autour du camp tato en essayant de pouvoir lui faire l'infliger des dégâts c'est pas gagné c'est pas gagné il a un timing impeccable ça c'est une belle game franchement ça c'était beau j'ai pas vu venir j'aurais moi et c'est pro c'est que c'est pro là bas c'est des vrais pro il sort une deuxième écurie donc il a beaucoup de gens sur l'or mais il investit plutôt dans une émisserie plutôt que dans une archerie et d'ailleurs il va chercher bar des cahiers ce qui lui permettra d'avoir des scouts renforcés donc il va continuer d'investir dans les scouts en fait tato sort son premier archer mais il n'est pas dupe il a pas mal de piquets sur le terrain il en a sept il y en a trois qui sont devant qui continuent de décider de rentrer le prix est une lettre mais entre pas et capote c'est ce qui va nous sortir alors il a fait les écuries failing 200 maintenant et il est déjà en bas vers la château en fait oh la 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 je vous voyez je suis à la ramasse 1 il a 16 villager sur la nourriture donc oui là il va nous sortir de il va nous pomper des chevaliers parce que les chevaliers coûtent beaucoup d'or donc je m'étais dit peut-être qu'il va ouvrir sur une archerie non il avait mis tout ce monde là sur l'or parce que derrière juste derrière il va faire des chevaliers et il a mis un peu moins de village à sur la nourriture qu'on pourrait faire dans ce cas au trash ça peut monter jusqu'à 18 fermes parce qu'il s'est dit je vais arrêter de produire des scouts je vais pas investir là dedans il y a trop de piquets sur le terrain par contre ce que je vais faire c'est des chevaliers les chevaliers ils sont assez forts et résistants que pour s'occuper de ce genre de petits piquets facilement et directement voilà des chevaliers qui sortent de deux écuries mais les deux passent à la château alors tato il a recommencé à faire des archers il fait des archers de cavalerie ok archers de cavalerie il sort aussi ligne de sang etc il a trois archeries il y en a que deux qui produisent pour le moment ça c'est assez bien tendu archer enfin chevalier contre archer de cavalerie je mettrais avantage chevalier qu'est-ce que je dis chevalier contre archer de cavalerie chevalier contre archer de cavalerie je donne avantage au chevalier soit voilà alors qu'après je construis son deuxième town center tato ne l'ambitionne pas encore il sort des archers de cavalerie mais est-ce que ça va aider ça parce qu'il est complètement muré et tato l'a vu tato il a vu ok il est complètement muré il va essayer de rentrer et capoche se dit ok bon bah je dois défendre mon minerai d'or ça boumait il n'a que deux villageois pour le construire sa forum parce qu'on soit très vite il n'est pas dans l'urgence non plus il construit une baraque sa première baraque du jeu sans doute pour s'occuper de ça les piquets sont rentrés alors trois chevaliers c'est juste pas assez pour être vraiment confortable face à quatre piquets il en faudrait un petit peu plus mais il a arrêté de produire les chevaliers là maintenant c'est pas une baraque c'est un monastère mais qu'est-ce que je raconte moi oh là là bon tato il continue de faire pression alors on a des chevaliers qui sont ici dans la base de tato qui ont empêché la construction du deuxième turn center ça c'est un très bon très bonne attaque de capoche de retarder l'économie de tato on sait à quel point tato peut être redoutable une fois qu'il lance son économie tato néanmoins il ne perd pas le nord il continue de faire la pression avec ses archers de cavalerie sur 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 capoche on voit qu'ils ont quand même déjà de bons upgrades plus deux plus deux ici plus deux plus deux aussi donc ils ont chacun investi dans des choses assez différentes maintenant les chevaliers de capoche vont-ils réussir à avoir raison de la petite armée on a un moine qui est sorti qui essaie de convertir s'il pouvait convertir un archi cavali c'est de la source d'avantages parce que les archi cavali ont des bonus d'attaque contre les piquets même si les piquets ont aussi des bonus d'attaque contre les archi cavali c'est un peu alors et maintenant ça y est c'est parti il va pas arrêter d'en sortir enfin je dis ça et justement là il n'y a plus de production mais on a quand même beaucoup d'archi cavali sur le terrain et on n'a pas assez de chevalier pour les contrer là capoche capoche j'ai pas confiance en plus t'as un trou ici là ils peuvent rentrer là ils peuvent rentrer bon ils vont pas aller très loin parce qu'il y a le forum juste derrière et qu'on n'a pas envie de jeter ces unités contre des forums surtout des piquets mais oui mais ça c'est tu aurais dû mettre ta ferme à l'arrière en plus tu as ton moulin là tu as de la place ici bon on a ça c'est un très bon choix un scorpion c'est très très bon ça ça peut permettre de lutter et contre les archi cavali et contre enfin un peu moins que les archi cavali qui sont très mobiles mais surtout contre les piquets alors les chevaliers de capoche sont repartis vers l'avant pour agresser tato capoche dit je ne peux pas laisser tato boomer tranquillement je dois lui mettre la pression capo tato essaie de mettre la pression mais c'est bon moi j'ai trois teintes center je suis tranquille je suis même encore en train de chasser du cerf ici au nord donc mon économie est un petit peu sous pression mais pas trop et alors là on voit ils arrivent ils arrivent les chevaliers tato tato les voit maintenant que va nous voir capoche alors capoche il voit qu'il y a le turn center qui a finalement été construit et il essaie vraiment d'embêter les mineurs d'or il essaie de courir sur le turn center mais là là ils vont mourir alors est-ce que ce ce repli auquel capoche a recontré un tato va lui permettre de gagner l'avantage économique sur le long terme on voit qu'il est à 63 villageois contre 49 et que les villageois de tato non seulement ils sont moins nombreux en plus ils sont inoccupés pour certains il y a oubli 9 villageois inoccupés en ce moment alors que l'économie de capoche est en plein boom c'est du boom et les khmers ils sont bons pour boomer parce que ils ont ce bonus extraordinaire où leurs villageois n'ont pas besoin de retourner au turn center quand ils sont en train de cultiver toute la nourriture qu'ils collectent là à la main levée va directement dans le grenier pour nourrir les chevaliers de capoche alors il est sur de la pierre il se dit qu'il doit peut-être sécuriser l'avant de sa base ou voir mettre la pression sur tato tato qui s'est étendu plutôt que de s'étendre de manière un peu safe ici vers le sud qui s'est étendu de manière plus agressive vers le milieu de terrain à nouveau capoche lui il reste avec des turn centers qui sont très forts contre le bord du de la carte ça pourrait lui porter préjudice si jamais tato lui met trop de pression dans quel cas il aura nulle part recourir ici tato il a des endroits où se replier mais est-ce qu'il aura l'économie pour le faire voilà les deux armées se côtoient alors les villageois de capoche commencent à avancer vers mes terrains construisent deux maisons cinq villageois à mon avis qui vont essayer de construire un château quelque part par ici que voit capoche il sait qu'il y a un turn center là il le sait et tato il fait un petit loup petit loup et il voit l'armée est-ce qu'il va essayer de s'engager dans l'armée ou est-ce qu'il va voir les villageois maintenant ça c'est la grande frayeur oui il va voir les villageois il voit les villageois qui s'avance vers le milieu de terrain j'aurais essayé de les cacher par tous les moyens possibles ils sont vus donc tato se doute que peut-être le gars sur le drop arrive il voit que bon bah capoche protège bien son économie avec des bons turn centers tant qu'il n'a pas d'arme de siège ça risque d'être un peu compliqué de s'avancer dans la base de capoche et il se fait même attaquer par gaïa un tigre qui va courir après ce chevalier jusqu'au bout du monde regardez-moi la ligne de oh non il l'a tué c'était une vision particulièrement dramatique mais j'étais sur le point de vue de gaïa alors il construit maintenant une écurie il ya des moines et des scorpions et des chevaliers ah oui les scorpions c'est une bonne unité pour les khmers parce qu'à long terme ils peuvent oulala ou pris en tenaille ouais c'est plutôt eux qui sont pas en tenaille les scorpions pour l'instant c'est pas encore l'unité moi j'adore les scorpions de base mais c'est pas encore l'unité redoutable qui peut devenir plus tard à long terme les scorpions des khmers sont particulièrement redoutables parce qu'ils peuvent tirer 2 balistes deux deux tirs de balistes plutôt qu'un seul voilà alors c'est des unités qui font mal parce qu'elle tire à travers les rangs ennemis et les scorpions c'est efficace un peu contre tout c'est efficace contre surtout contre l'infanterie mais c'est aussi très efficace contre les éléphants alors normalement il s'est supposé être la cavalerie est supposée être anti siège vu qu'elle est plus rapide mobile elle arrive au siège et hop elle la désingue mais dans le cas alors là c'est le château qu'il avait envie de construire il invite encore plus de villageois à la fête il y a donc oui le problème c'est que les éléphants sont trop lents et les scorpions arrivent à les ratatiner assez vite s'ils sont bien massés je termine donc cette note là et le château est construit il est vraiment sur la tête du forum de capoche et là capoche se dit c'est bon j'ai des unités pour investir l'attaque j'y vais je fonce et le but n'est pas nécessairement de gagner la bataille mais de permettre la construction du château pour gagner la guerre et là tato s'est dit oui je suis obligé de partir mon ton seta va tomber il construit un marché derrière ça veut dire qu'il veut contrebalancer son économie d'une manière ou d'une autre parce que pour l'instant il a pas mal d'or et de bois et il et moi peut-être toute sa nourriture vers quoi va-t-il aller vers quoi va-t-il aller il a un chevalier mais je crois que c'est une conversion donc il va continuer à investir ici alors là vous voyez zone de repli ce que je vous ai dit zone de repli ici zone de repli de tato et il a toujours cette zone de repli ici également il peut encore se replier là donc en allant vers l'avant il s'est créé des zones de repli ce qui permet au final en fait de prolonger le combat mais est-ce que ça va l'aider ici vu que les la base sa base est très ouverte et capote il a vraiment investi dans les chevaliers chevaliers redoutables qui vont rentrer dans sa base et pour qui les turns and turns ne sont qu'à moitié un problème alors s'il arrive à rentrer au milieu de cette clairière ici et nettoyer les villageois ça risque de faire très mal parce qu'en plus tato si je me trompe pas son armée elle est ailleurs elle a l'autre bout et capote le sait capote le voit capote c'est que mais elle ne réagit pas vraiment pas encore vraiment bien donc c'est vraiment oulala ça ça va être moche ils sont dedans ils tuent des villageois à la pelle là c'est qui va tuer le plus de villageois mais le problème c'est que ok d'accord mais le milieu de terrain il est investi par capote il est sécurisé par capote qui décide d'aller vers des archeries pour faire des tirs ailleurs pour lutter à long terme contre ces alors ils sont au milieu ils font des dégâts monstres capote c'est la grande migration il a fait un trou dans le samuraï c'est à dire qu'il va partir il s'est étendu un peu plus vers l'ouest il est obligé là il est obligé de déménager il est vraiment obligé là il a des villageois qui ne font rien qui sont à peu près de l'eau de la peur par contre qu'ils ont plutôt l'air de chiller mais de l'autre côté c'est un massacre aussi on a des chevaliers qui courent partout dans la base de tato tato a été obligé de de se replier il a perdu son temps de cette heure ici est-ce qu'il est ce que capote a vu ce temps de cette heure oui donc il va commencer à faire la pression donc la zone de repli de tato est directement mise sous pression c'est un carnage des deux côtés là c'est vraiment un carnage des deux côtés mais l'avantage est vraiment capoche parce qu'il a encore 113 villageois contre 59 villageois de tato le score est assez proche mais honnêtement là sur ce coup si capoche ne se laisse pas avoir il ne se laisse pas décourager s'il comprend qu'il a l'avantage voilà il se replie encore plus vers l'ouest mais il a maintenu ses villageois en vie ça c'est vraiment l'essentiel ils sont peut-être restés inactifs mais ils sont restés en vie et sont partis vers le sud et il avait les ressources pour aller vers le sud alors là ça va être le premier âge impérial qui risque de l'emporter ici voilà ce temps de centre reste sous pression les chevaliers vont se jeter dedans ils vont tuer ces villageois qui sont à la merci de oulala oh ça c'est un carnage oh quelle grosse erreur de tato de ne pas avoir réagi là dessus ils sont morts ils sont mourus ils sont mourus et capoche envisage un deuxième château ici bam droit dans la base de tato pour attaquer le coeur battant de son économie enfin coeur battant c'est plus grand chose 55 villageois pour tato 28 villageois inoccuper oulala ça se passe pas bien il a peut-être une bonne boule ici de de cavalier d'archer de cavalier archer qui pourrait faire mal mais derrière il n'a plus rien il n'a plus rien derrière c'est ces cavaliers archers sont toujours en train d'essayer de faire des dégâts et de tuer des pauvres tigres qui n'avaient rien demandé à personne toujours en train d'essayer de faire des dégâts à capoche mais capoche il continue de s'étendre parce qu'il en a les ressources et pendant ce temps là tato il ne gère pas du tout la pression qui lui est faite alors ces scorpions là vont finir son nom même pas tato fait de ne va pas les attaquer tato il sait pas quoi faire tato il ne sait pas quoi faire entre envoyer ses cavaliers d'archer vers le nord pour affronter capoche ou les ramener vers sa base pour essayer de sécuriser son économie pendant ce temps là ces minerais d'or se font bouffer par par capoche j'ai envie de dire avantage capoche ça c'est cette belle technique de la muraille complète elle a porté ses fruits parce que juste derrière il a mis une pression alors là là ça pourrait faire de gros dégâts capoche pourrait perdre beaucoup de villageois si l'engagement est suffisamment bon mais ces cavaliers d'archer sont quand même portés tir des forums les villageois ont deux forums dans lesquels se réfugier et de l'autre côté capoche reprend son économie aussi donc il a une économie très étendue surtout le long de la carte alors que l'économie de tato est vraiment compacté ici dans un petit coin c'est vraiment rentré à la niche quoi là t'as vraiment capoche qui est dit de rentrer à la niche oui non tato il n'a pas de réponse il n'a pas de réponse alors il continue de jouer mais le score commence vraiment maintenant à marquer la différence on est toujours à seulement 55 villageois pour tato il essaie de s'étendre vers le nord mais il y a un chevelier qui les a repérés donc c'est mort oui les cheveliers de capoche se promènent au petit bonheur de la chance il a commencé à sortir des tirs ailleurs il investit en eux alors voilà l'économie native on va dire de capoche est toujours sous grande pression les cavaliers archers de tato continuent de faire leur travail il essaye de se gagner du temps mais c'est c'est pas gagné parce que il a quand même plus de village qui travaillent il est aussi ici au milieu de terrain à son économie n'est plus seulement dans les coins de la carte sur le flanc ici il construit un château pour sécuriser l'économie occidentale il continue de s'étendre encore plus par là-bas c'est pas une c'est pas c'est pas la pieuvre qui c'est une pieuvre très lente mais il longe les bords il joue à 1 2 3 à soleil alors là voilà ce camp de bûcheron il va être abandonné c'est vraiment une catastrophe pour tato ne l'emporte pas il a la masse militaire mais c'est pas une masse militaire qui permet de défendre suffisamment sa base de répondre aux châteaux qui sont là de contrer les scorpions qui sont à l'abri des châteaux de tuer tous les cheveliers qui se promènent à gauche et à droite alors il a des cavaliers archers maintenant qui sont éparpillés à travers partout l'économie de capoche il essaie vraiment de se gagner du temps mais ça va peut-être pas le faire enfin moi je le vois pas là pour l'instant capoche est une économie qui est très voilà 40 villageois inoccupés à cause de ces cavaliers archers qui sont un peu partout mais ils sont dispersés et on a vu qu'il avait commencé à faire des terrailleurs alors où sont ces fameux terrailleurs ils sont là voilà ils vont commencer à faire c'est la clean up crew et tato ayant séparé et divisé ces cavaliers d'archers il n'y a plus cette masse monumentale aussi impressionnante que tout à l'heure il les perd au fur et à mesure c'est pas bon c'est pas bon c'est moi tous ces villageois là qui court tato ne sait plus sur quel pied danser et regardez moi ça la vision qu'il a sur la carte est très faible il voit il voit que capoche est partout il le voit mais il est dégoûté il peut rien faire parce que capoche lui il est pas partout et il y a juste une chose qui ne va pas c'est cette zone-ci dans laquelle tato essaye de s'étendre on le voit ils construisent donc voilà une troisième zone de repli mais c'est tout nu c'est tout nu il n'y a rien autour il n'y a rien pour protéger et il n'a pas la pierre non plus pour construire un château et vraiment sécuriser la zone et on devine que capoche il se dit bon maintenant ça va je vais aller à l'âge impérial il achète de la nourriture il vend de l'or il va aller à l'âge impérial maintenant il se dit ok c'est bon c'est fini les bêtises on va à l'âge impérial on va finir ce jeu avec un dernier coup de point alors il a tato à 2 cavalier archer quand il se promène dans l'économie de capoche mais le reste c'est complètement fait lessivé et toute l'économie de capoche il a 120 villageois dont seulement 14 ne travaillent pas et c'est 14 qui travaillent pas je suis sûr qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup quelque part ou pas où sont ces villageois inoccupés 18 villageois inoccupés quand même alors qu'est-ce qu'ils font ces villageois inoccupés ce serait bien de savoir bon peut-être qu'ils préparent pas de mauvais coups peut-être qu'ils sont juste en train de demander mais bon capoche maintenant c'est bon il a sécurisé la map il a sécurisé son économie il a liquidé les troupes de tato tato joue pourquoi continue-t-il de jouer il a perdu là j'ai envie de dire c'est pas bien parti un troisième château sur sa tête ici ça va il va être obligé et contraint de construire de nouvelle ferme déjà il ne pouvait plus y aller capoche il est dans votre coin il fait une percée il reste sur sa lignée il n'a pas vu ici le town center ah maintenant il le voit maintenant il le voit avec la haute poste très intelligent les petits haute poste pour essayer de voir la de voir la carte et donc il se dit ok tato vers le sud et directement des chevilles ils vont les chevilles ils vont pour porter un mal le restant d'économie de tato tato se dit pas vu pas pris mais bon là il est vu et il est pris hein et voilà capoche a maintenant les ressources pour passer à l'âge impérial il a cliqué dans trois minutes il y est dans trois minutes il y sera c'est c'est un très beau match de capoche il semble qu'il va remonter là j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours mais ça fait un moment que tato il est en train de tenir tenir alors on va accélérer un petit peu parce qu'à mon avis il n'y a pas de surprise si le jeu veut bien accélérer non il veut pas bon ben je veux pas accélérer j'essaye les gars mais parce que là il n'y a plus beaucoup de surprises j'ai envie de dire tato il est éparpillé dans une économie qui est non protégée face à des chevaliers qui se promènent partout si ça se trouve il va nous sortir des éléphants dès qu'il arrivera à l'âge impérial enfin voilà quoi ils lui achètent de la nourriture pour ils vont de la nourriture pour acheter de l'or capoche utilise le marché alors tato essaye un reboum hein tato vaille que vaille essayer un reboum tato il ne lâche rien c'est vraiment une peste hein c'est un rat de fond de cale ah voilà non ça veut pas non ça veut vraiment pas accélérer sur ce coup donc on va être obligé de rester en temps réel tato en mode rat de fond de cale c'est pas grave je peux survivre si je survis il construit les turn center absolument partout 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 mais capoche va arriver à l'âge impérial dans dans 25 secondes 20 secondes maintenant et les troupes de tato vont-elles suffire à défendre son économie qui est éparpillée voilà voilà j'ai envie de dire c'est un peu la fin du game là capoche à l'âge impérial il va sortir des trébuchés ou pas voilà tato a reconnu qu'il ne pourrait pas s'y sortir parce qu'il n'a juste pas l'économie il n'a pas l'économie il est à 81 villageois contre 144 et il a désormais moins de troupes il avait autant de troupes tout à l'heure avec ses archers de cavalerie mais ils sont tombés et c'était pas la bonne composition militaire enfin pour lutter contre capoche ici même il manquait un élément coup de poing il manquait peut-être un élément de siège que pour vraiment embêter capoche il aurait pu construire peut-être un atelier de siège vers le nord pour je veux dire un bélier avec un ou deux béliers avec ses cavaliers d'archer aurait pu faire beaucoup de dégâts au forum de capoche et rendre ses raids encore plus efficace et encore plus meurtrier ça aurait pu faire tourner la balance mais dans ce cas-ci malheureusement il ne l'a pas fait et capoche a bien sécurisé sa victoire en continuant son boom voilà un jeu excellent de capoche on voit le niveau on voit le niveau avec cette muraille il s'est dit oui je sais que je peux pas mûrer autour de mes clairières c'est pas grave je mûre toute ma base je mûre de clairière et je conçois directement voilà mais bon c'était pas ça la garantie de la victoire la garantie de la victoire c'est que il a réussi à pousser vers l'avant et il n'a pas été contré parce que quand on y pense qu'il avait l'économie un tâteau pour faire des béliers vu qu'il avait sorti tellement d'archers de cavalerie des béliers c'est du bois et de l'or il avait l'économie derrière pour faire des engins de sièges s'il avait fait des engins de sièges quelque part par ici pour empêcher l'expansion territoriale de capoche ça aurait peut-être le jeu aurait peut-être pu tourner en sa faveur vu la manière dont il s'accrochait vaille que vaille il aurait peut-être pu mais là là c'était too much et capoche est arrivé sain et sauf à l'âge impérial et tâteau a dû jeter l'éponge parce qu'il avait il était le monde d'avoir les ressources les trébuchets allaient arriver ils allaient graser complètement sa base il n'y a rien qu'il aurait pu faire contre cela voilà alors on va voir les statistiques voilà les statistiques sont les suivantes on voit que passer on voit à partir d'ici à partir de l'âge des châteaux capoche un meilleur boom sa masse de villageois est nettement supérieure à celle de tâteau tâteau aurait pu redresser la barre mais ça n'a pas été fait enfin je dis il aurait pu je crois que peut-être il aurait pu mais ça restait compliqué voilà donc très belle victoire de capoche sur toute la ligne ici il a exporté 95% de la carte voilà ça c'est beau il arrive à l'âge château à 18 minutes 37 très beau à je fais là regardez ça une seconde près c'est vraiment ce niveau-là 9 minutes 19 c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau match up et on va donner un point à notre ami à notre ami capoche il remporte son premier point et est-ce qu'il va réussir à égaliser pour rendre l'attention à son comble ou est-ce que tâteau ici veut dire maintenant c'est fini les bêtises c'est moi qui passe en demi-finale en nous le verrons au prochain match qui opposera ces deux joueurs sensationnels l'espagnol contre l'argentin dans l'heure de cette carte de finale allez à la prochaine